Aujourd'hui, notre invitée est Mounia Benanish Raibi. Il y a deux jours, notre invitée était Sophie Bessis. Le Comité France de soutien organise une série de vidéos d'entretiens avec des personnalités, des intellectuels, des politiques pour discuter de la situation actuelle du Maroc, surtout la situation liée aux libertés, la situation critique des journalistes emprisonnés. Mounia Benanish Raibi est professeur à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Ses travaux portent sur les mouvements sociaux, les partis politiques, les mobilisations associatives et électorales. D'ici la fin de ce mois, il publie un ouvrage intitulé Parti politique et protestation au Maroc de 1934 à 2020. C'est un accès libre chez les presses universitaires de Rennes. Avec nous, Sandrine Lacombe du Comité France de soutien. C'est elle qui va poser les questions à Mounia. Donc à toi la parole, Sandrine. Merci. Merci à Mounia d'avoir répondu présente ce soir. Donc Mounia, celles et ceux qui regardent d'un peu plus près ce qui se passe au Maroc actuellement ces derniers temps, et les médias internationaux en font partie de ceux qui regardent ce qui se passe, ils considèrent que ce pays est de plus en plus muselé par un régime autoritaire. Est-ce que c'est aussi votre avis et comment expliquer cela ? Bonjour Aziz, bonjour Sandrine, merci pour votre invitation. Oui, en effet, le Maroc connaît un durcissement autoritaire et en fait assez exacerbe depuis le hiérarche du Rif. Je releverai deux points en particulier. D'abord, depuis 2013, le contexte international est contre-révolutionnaire. C'est le monde de Poutine, de Bolsonaro, c'était aussi le monde de Trump. C'est un monde où le régime de Bachar el-Assad a massacré et poussé à l'exil une grande partie de sa population en toute impunité, du moins pour l'instant. Et ça peut susciter un sentiment de toute puissance chez les autocrates, le sentiment que la répression est payante et qu'un régime peut survivre tant qu'il a les moyens d'écraser ceux qui lui résistent. Sur un autre plan, on peut avoir l'impression que le régime marocain a agréé tous ces fusibles. Depuis les années 90, du moins, l'institution monarchique tend à gérer les crises en faisant des dosages, une répression à géométrie variable, des concessions, c'est-à-dire des commissions par là, l'annonce d'un dispositif d'action publique, une main tendue à l'opposition du moment. Pour rappel, il y a eu deux moments forts dans l'histoire récente. La formation du gouvernement dit d'alternance en 1998, sous l'égide de Yousfi, qui était premier secrétaire général de l'opposition d'avant, c'est-à-dire l'Union Socialiste des Forces Populaires. Et puis, il y a eu la formation du gouvernement d'Hilab El-Keran en 2012, et du secrétaire général du Parti de la justice et du développement. Et c'était juste après, pour rappel, les grandes mobilisations du mouvement du 20 février, dans le sillage de ce qu'on appelait les printemps arabes. Alors, depuis 2011, la parole a continué à se libérer au Maroc. Les protestations se sont multipliées. La figure royale a fait l'objet d'atteintes, d'attaques inédites, y compris de la part de citoyennes et de citoyens ordinaires. Face à cela, le régime marocain tente de rétablir la peur. Et il mise d'autant plus sur la répression qu'il donne l'impression de ne plus avoir grand-chose à offrir. Alors, est-ce que c'est un signe de faiblesse de la monarchie ? Oui. Je pense justement que c'est un signe de faiblesse, que les fusibles ont été grillés, que la situation économique, sociale se détériore, qu'on a une population qui est de plus en plus... On n'est plus dans la population... Le Maroc d'aujourd'hui, ce n'est pas le Maroc des années 80. Il y a eu des transformations en termes d'accès à l'éducation, en termes aussi de conscience, de capacité à mobiliser le droit, de capacité à se coordonner, à se mobiliser de manière autonome des partis et des syndicats. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important au cours des mobilisations qu'on a pu voir, les dernières mobilisations. C'est cette capacité à se coordonner, y compris parfois chez d'anciens clients de partis dits proches du palais. Les clients d'hier peuvent se retourner contre leurs patrons. Et ça, dans l'histoire, on l'a vu plusieurs fois. La manne ou la... Il n'y en a jamais eu vraiment, mais la capacité de clientélisation de la société est extrêmement faible. Et à côté de ça, on n'a plus de fusibles à guérir. Donc, du coup, on voit la monarchie assumer plus que jamais. C'est-à-dire, même le mythe de « c'est le roi qui est bon et la classe politique est mauvaise », ça ne marche plus. Plus personne n'y croit. Donc, on ne peut même plus mobiliser ça. Justement, vous parliez de mobilisation et puis de ces événements qui font l'histoire de la monarchie, à savoir les gouvernements d'alternance, et puis le mouvement du 20 février. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'exercice de ce pouvoir, les forces... Enfin, on voit que les forces en présence, on l'a évoquée, ou on commence à l'évoquer, ne respectent pas, y compris la constitution qu'ils se sont donnés en 2011. Le mouvement du 20 février a été assez étouffé par la monarchie qui a réformé la constitution de façon assez intéressante et ouverte, mais on voit bien que le pouvoir ne respecte même pas cette constitution qu'il s'est donnée, en tout cas au moins certains articles. Et donc, dans la mobilisation que l'on pourrait espérer, on peut se demander, nous à l'étranger, qui sommes un peu loin de cette vie politique du Maroc, quelles sont les voies au Maroc qui peuvent dénoncer ces atteintes à la constitution, qui peuvent interpeller les gouvernants, et quelles sont les parties d'opposition qui peuvent contrebalancer, faire en sorte qu'il y ait peut-être un retournement ou un changement significatif en faveur de, on va le dire carrément, des droits humains. Et c'est ce qu'on va développer un petit peu ensuite. Quel est, d'une manière générale, le jeu des partis politiques aujourd'hui au Maroc ? Qui peut se mobiliser ? Qui peut apporter une contradiction ? Qui peut interpeller ? Bon, je pense qu'il existe toujours au Maroc des voix qui dénoncent les violations, soit des individus, des associations de droits humains, comme l'Association marocaine des droits humains, justement la MDAH, ou des organisations qui sont à la marge du jeu politique. Pour le reste, je pense qu'au cours des deux dernières décennies, la scène partisane a connu des dynamiques très paradoxales. D'une part, on a vu la filière partisane qui a été revalorisée au niveau des mandats électifs, au niveau du recrutement ministériel, même si des personnes sont encartées au dernier moment pour entrer dans le gouvernement. D'autre part, dans le marché électoral marocain, on a l'impression que l'enjeu principal, c'est de préserver un équilibre dans les modalités de partage du gâteau. Il ne faut surtout pas qu'un parti puisse se prévaloir d'une réelle légitimité électorale. Il devient tout de suite dangereux aux yeux du palais, il s'attire aussi les foudres des autres bénéficiaires d'un système collusif. Et puis, on a aussi cette institution monarchique qui s'est arrogée la production de toutes les grandes orientations. D'une certaine manière, les partis établis, je dirais qu'ils ont essayé de s'adapter. Donc, leur force aujourd'hui, elle réside dans leur faiblesse. D'ailleurs, les amendements récents de la loi électorale sont très éloquents. On assiste à une innovation à l'échelle mondiale, ce qui permet d'égaliser les résultats des partis politiques, quel que soit finalement le nombre de votes qu'ils ont recueillis. Donc, en définitive, dans les institutions actuelles, il n'y a pas vraiment de place pour l'expression des conflits qui travaillent la société. Et je ne dirais pas que c'est d'un côté le palais et de l'autre le reste. Je pense qu'il y a une vraie collusion. Il y a des élites qui ont intérêt à un statu quo, qui ne veulent pas d'exercice, d'un véritable suffrage universel. On est dans une lutte de classe. Il ne faut pas que les bousbelles entre guillemets, que quelqu'un qui sort de l'école publique marocaine ou quelqu'un qui ne fait pas partie des élites, puisse, qui tient son mandat juste du peuple, on va dire qu'ils ne sont pas assez qualifiés. On va dire qu'ils ne sont pas assez compétents. Donc, ce discours de la technocratie, cette gouvernance dépolitisée, en quelque sorte, pour moi, et je pense que c'est partagé par d'autres collègues, elle tend à masquer une lutte de classe. Donc, il y a des élites qui, aujourd'hui, s'accrochent aussi à la monarchie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, pour garder leurs privilèges et qui ne veulent pas que n'importe qui puisse vraiment s'occuper de produire des orientations. Donc, on va avoir une commission, peut-être qu'elle va avoir un caractère participatif ou je ne sais quoi. Bon, après, c'est très drôle de voir ce caractère participatif, comment cela est énoncé. On voit les partis et les syndicats dans une toute petite ligne, et puis après, on a les lycéens, on a des détenus, mais comme s'il fallait cacher les autres détenus qui font les grèves de la faim, etc. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'expression des conflits au sein des institutions. Et alors, les conflits s'expriment dans les arènes protestataires. Mais encore une fois, le Maroc de 2000, des années 2000, ce n'est pas le Maroc des années 1980. Et ça, je pense que les autorités en sont conscientes, ces grandes capacités de coordination, de mobilisation. Et quelque part, j'ai l'impression que les réformes, certaines réformes qui ont été faites, elles ont eu des effets inattendus. L'Instance, Équité et Réconciliation, le CNDH, tout ça et tout. Même les élections, les campagnes électorales, tout ça, ça organise des réseaux. Ce n'est pas juste Facebook et WhatsApp, etc. Il y a des réseaux, il y a des gens qui ont appris à s'organiser. Et alors, un jour, c'est dans le cadre d'élections clientellaires et puis une autre fois, c'est pour revendiquer des droits. Et ils ont appris, y compris des femmes qui n'ont pas fait d'études, d'y compris cette capacité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit faire peur. Votre analyse et votre constat est intéressant. Donc, ça montre un petit peu le fonctionnement de ce pouvoir. Le royaume cherche toujours à donner de lui à l'extérieur une image positive et notamment en coopérant avec l'Europe sur la question migratoire, sur la lutte contre le terrorisme. Et pourtant, son image en ce moment, je dirais, on prend un coup. Quand on lit et on voit des images de ces milliers de jeunes migrants qui sont arrivés à Ceuta, dans l'enclap de Ceuta, alors que le Maroc, jusqu'à présent, a gardé bien tout cela. Et quand on sait que Souleymane Ressouni est à son 64e jour de grève de la faim pour protester contre son arrestation arbitraire, quand on voit que quelqu'un comme Mahati Monjib est l'homme à abattre, voilà, ça se sait maintenant à l'international. Donc, quelle est votre opinion là-dessus ? On est, nous, Comité France de soutien à Mahati Monjib, Souleymane Ressouni, Omar Hadi, et ce sont des situations que vous connaissez bien. Que peut-on en dire à nos auditeurs aujourd'hui ? C'est vrai que le régime marocain se montre soucieux de son image habituellement, mais comme je le disais, on est dans un contexte international contre-révolutionnaire, les gouvernants marocains peuvent penser qu'ils ont de la marge. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne cessent d'innover dans leurs usages de la question du Sahara. Moi, je voudrais surtout revenir sur les cas que vous avez évoqués, Mahati Monjib, Omar Hadi, Souleymane Ressouni, dont la situation est tragique, et puis bien d'autres. Alors, le discours officiel marocain, c'est de dire, ah non, non, le royaume est un régime démocratique, la justice du Maroc est indépendante. Il faut dire d'ailleurs que le code de la presse 2016 ne permet plus d'emprisonner des journalistes en raison de leurs activités. Mais bon, on le sait aussi, les régimes autoritaires ont développé des techniques qui voyagent très bien, qu'on peut même déléguer à des acteurs non étatiques, bon, intimider, faire des campagnes de disqualification, faire du harcèlement judiciaire en montant des affaires de mœurs, instrumentaliser le registre du terrorisme, ça c'est depuis un moment déjà, et bien d'autres choses. Et puis, il y a eu les mobilisations MeToo qui ont été véritables aubaines pour ces régimes. C'est connu, les affaires de mœurs, ça freine la mobilisation des soutiens. Ces affaires divisent, y compris les féministes. Mais bon, lorsqu'on voit des journalistes qui dérangent, des journalistes critiques, qui se font arrêter l'un après l'autre, et qu'à chaque fois, il s'agit de viols, de harcèlement sexuel, de blanchiment d'argent, ou d'atteinte à la sécurité d'État, ou tout en même temps, il y a de quoi se poser des questions. Quand on voit un certain nombre d'anomalies, comme dans les cas mentionnés, la détention préventive, des audiences, des procès qui sont sans cesse reportés, des avocats qui ont parfois du mal à avoir accès aux dossiers de leurs propres clients, les conditions d'incarcération, là aussi on peut se poser des questions. On ne peut qu'avoir des doutes sur la chance de ces personnes à avoir droit à un procès équitable. Encore une fois, moi ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que les décideurs marocains semblent croire qu'un régime peut se maintenir en recourant principalement à la répression. Mais quel que soit leur degré de sophistication, est-ce que c'est les logiciels espions dans lesquels il y a eu tellement d'investissements, qui sont mobilisés par les services de sécurité marocains ? Est-ce qu'ils parviendront à contrôler indéfiniment tout ce qui circule à travers les réseaux sociaux et les messageries instantanées ? À court terme, c'est sûr, le dispositif répressif peut se révéler dissuasif. Mais à moyen terme, il accentue la concentration des griefs sur l'institution monarchique. Et de mon point de vue, il y a un désajustement terrible entre les mutations que connaît la société, d'une part, et puis les réponses qu'apportent les autorités. Or, l'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises. Aussi consolidé soit-il, un régime autoritaire n'est jamais à l'abri d'une déstabilisation ou d'un effondrement, pour le meilleur ou pour le pire. Et le Maroc ne fait pas exception. J'ai juste une information importante, je pense, dans le sens où aujourd'hui, le directeur d'administration pénitentiaire au Maroc a écrit à Espresse, j'ai vu l'article en Nara, où il répond à Monsef Merzouké. Monsef Merzouké, l'ex-président de la Tunisie, il y a deux jours, a mis sur sa page, il a exprimé son soutien à Souleymane et à Omar. Et ce directeur l'attaque. Il lui dit comment ça se fait, l'ami de notre pays, etc., qui nous a soutenus, enfin surtout parler du Sahara et tout ça, puisse soutenir des prisonniers de droits communs. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Enfin, moi, mon analyse, moi, je pense, j'ai l'impression que les sécuritaires ne veulent pas s'aider et ne veulent pas vraiment bouger des niotards. Ça, ça me fait peur, moi, personnellement. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez et peut-être aussi, Sandrine, ce que tu penses, parce que je ne sais pas si, Sandrine, toi, tu avais cette info. Enfin, elle date d'aujourd'hui, elle date d'aujourd'hui, donc, ouais. Bon, moi, je pense qu'il y a, en effet, à chaque fois, quand il y a des affaires comme ça, on a une sorte de guerre de communication. Tout à fait, oui. On est dans une guerre de communication, tout simplement. Donc, c'est vrai que cette criminalisation, c'est-à-dire le fait d'arrêter finalement des personnes et de dire, en fait, ce sont des criminels. On ne fait que protéger la société. On ne fait que protéger les femmes et les personnes gays dans un pays comme le Maroc où on arrête. Donc, ça a pu marcher à un moment donné. Il y a eu l'affaire Tariq Ramadan. Donc, ça, ça a pu marcher. Mais c'est vrai que cette succession, eh bien, ça amène à poser des questions. Donc, les gens ne disent pas, ces gens-là n'ont rien fait. Ils disent, la manière dont le dossier est géré nous amène à nous poser des questions. et il faut que la justice traite ces cas de manière équitable et ce n'est pas ce qu'on nous rend. Donc, c'est ça, le problème. C'est-à-dire, les gens qui se posent des questions, ils ne sont pas en train de dire, mais non, ils sont innocents. Ils disent non. La manière dont ça se passe révèle un certain nombre d'ambiguïtés, d'anomalies et c'est dramatique. Donc, il y a un bras de fer actuellement et c'est vrai que c'est une situation très inquiétante.